... Alléluia ! Est-ce qu'on peut rester debout quelques instants ? On est venu rencontrer Dieu aujourd'hui. On est venu faire quelque chose que lui, il aime. C'est pouvoir partager un temps avec lui. La volonté de Dieu, quand on la comprend, quand on la saisit, c'est à partir de ce moment-là qu'on va non seulement se donner, mais s'abandonner dans les mains du Seigneur. Et l'objectif de ces moments, c'est vraiment de pouvoir rentrer en relation avec lui afin de pouvoir comprendre quelque chose de différent. Il n'y aura pas quelque chose de nouveau. Parce que la Bible dit que tout a déjà été disposé sous le soleil. Mais à travers des moments comme ça, des moments de partage. Et moi, ce qui me touche dans cette journée, c'est qu'on ne se connaît pas plus que ça. Donc, on peut vraiment considérer que ce temps est un temps que Dieu a voulu établir. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi-même, étant pasteur d'église, je ne vais pas confier le micro de mon église à n'importe qui. Soit ce sera des gens que je connais, soit ce seront des gens que Dieu m'aura convaincu. Parce qu'il faut se rappeler une chose, c'est que l'église, même si elle est gérée par les ministères, elle appartient à Jésus. Et comme l'apôtre Paul disait, je suis simplement là pour venir prendre la main des hommes. Et la main de Dieu, leur mettre main dans la main et ensuite m'effacer. Et je pense de tout mon cœur que ce type de programme que vous êtes en train de faire depuis quelques jours a vraiment pour but de pouvoir vous connecter à la main du Seigneur. Mais au-delà, une fois que vous êtes dans la main de Dieu, il vous conduit jusqu'à son cœur. Et on ne peut pas venir rencontrer Dieu et repartir de la même façon que nous sommes venus. On peut venir ici malade et repartir guéri. On peut venir ici captif et repartir libre. On peut venir ici en connaissant l'église sans connaître Jésus, mais repartir avec Jésus. Parce qu'il est beaucoup plus important de repartir avec lui qu'avec un programme ou un cantique. On l'a déjà fait, mais je voudrais qu'on le refasse ensemble. Parce que c'est important de pouvoir se connecter avec lui pour que notre vie change. Le but que Dieu a dans nos vies, c'est de pouvoir faire changer les autres. Et il veut t'utiliser pour changer les autres. Mais pour changer les autres, il va falloir que tu changes. On attend toujours que c'est la copine, le copain, le voisin, le père, l'enfant. Non, c'est à toi de changer. Je me rappelle, un homme de Dieu disait, Seigneur, tu vois comment c'est dur avec ma belle-mère ? Change ma belle-mère. Et Dieu lui a dit, c'est à toi de changer. Souvent, on veut que ce sont les autres autour de nous qui changent. Alors que Dieu veut utiliser, amen, ce programme, sa parole, sa présence, afin qu'on puisse changer, amen, devenir la meilleure version de nous-mêmes, afin qu'on puisse ensemble être compagnons de route pour aller à la conquête des âmes. On lève nos mains vers le ciel et on prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Et le thème de ces moments, c'est l'abondance. Mais il y a une abondance selon les hommes, une abondance selon mon programme, mais il y a une abondance selon ton programme à toi. Et Seigneur, l'abondance selon toi, c'est d'aller à la conquête des âmes. C'est de venir restaurer les personnes, guérir les malades, libérer les captifs, afin que nous puissions mieux comprendre quel est ton fardeau. Et tu nous as donné une parole, afin que nous puissions l'entendre et la vivre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, on a souvent entendu, fais que ton prédicateur, que le pasteur, il aille des mots à propos. Mais voici ma prière d'aujourd'hui. Que ton église, elle aille une oreille à propos. Que nous puissions être à l'écoute de ce que tu veux nous dire, parce que tu dis que tu envoies ta parole, afin de pouvoir nous libérer, nous guérir, nous sortir de la fosse. Et c'est ce que tu veux faire encore dans cette journée. Que toute forme de trouble qui a été envoyé, pour que je ne puisse pas comprendre, quitte mes pensées dans le nom de Jésus. Toute forme de ténèbres qui sont venues pour troubler cette réunion, je les lis et je les chasse en dehors de ce lieu. Toute maladie, toute voix qui parle contre ce programme, au nom de Jésus, je les rends sourds et muets maintenant. Il n'y a rien qui peut arrêter la diffusion de ton message, la diffusion de ton programme. C'est un temps de rafraîchissement. Nous voulons venir nous épanouir en toi, mais tu veux plus qu'autre chose. Venir, toi, t'épanouir au sein de ton église. Seigneur, fais ce que tu sais faire de mieux. Tu viens nous aimer. Tu viens nous diriger. Tu viens nous restaurer. Tu viens nous amener justement dans cette compréhension et tu nous sors, alléluia, de la confusion. Que le feu de ta présence vienne consommer les ronces et les épines qui sont sur nous pensées, qui nous empêchent de pouvoir comprendre ce que tu veux. Seigneur, tu nous aimes et tu l'as démontré à travers ce que tu as fait avec ton fils, à travers toutes les personnes qui sont nées de nouveau ici. Cette conviction que si je quitte cette terre, alléluia, j'ouvrirai mes yeux dans la présence éternelle de Dieu. Fais de nous ce que tu sais faire de mieux. Fais ce que tu veux parmi ton église. Que ta parole soit audible et compréhensible. Seigneur, trouve le chemin des cœurs, alléluia, afin que les vies soient transformées et bouleversées dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. On acclame le Seigneur ensemble, on peut prendre place. Gloire à Dieu. Alors il m'est arrivé quelques jours, ce que tout prédicateur redoute et tout chanteur, c'est une extinction de voix. Mais c'est de notre faute, on n'a qu'à crier un peu moins. Alors, je crois que dans cette journée, même si ma gorge est un petit peu éteinte, c'est pas par le volume, non, c'est justement par sa présence et des oreilles ouvertes que notre vie peut changer. Alors je remercie vos responsables pour la confiance qu'ils nous font de pouvoir participer avec vous à ce programme. Je crois de tout mon cœur que si tu es ici, ce n'est pas le fait du hasard. Mais qu'il y a quelqu'un, même si ça peut paraître physique, même que tu as reçu une invitation sur un texto, même que tu as vécu une invitation parce qu'un copain, un ami, quelqu'un de ta famille t'a amené ici. Mais sache que dans le secret, il y a quelqu'un qui t'aime, qui t'appelle Jésus, qui t'a attiré ici pour que tu puisses être connecté à sa présence et à sa parole. Le thème, c'est l'abondance divine. C'est le thème de votre conférence. Et moi, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que l'abondance, mais selon Dieu. On peut avoir plusieurs sources d'abondance, plusieurs objectifs de pourquoi on vivrait l'abondance ou pas. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir aligner notre volonté aux paroles de sa bouche. Il y a un verset de la Bible, et souvent j'ai fait le test, vous savez que Dieu veut nous exaucer. Alors tout le monde dit amen. Est-ce que vous savez qu'il écoute les prières ? Tout le monde dit amen. Il dit mais il exauce ceux qui prient dans sa volonté. Et il y a deux moyens d'être connecté à sa volonté. C'est soit quand on est en mode écoute, on est dans notre chambre, on est quelque part, et on sent des choses monter dans nos cœurs. Vous savez, j'ai toujours été assez impressionné par les hommes qui, à l'époque où la Bible n'était pas écrite, vivaient les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps favorable parce que l'esprit qui agissait à cette époque-là agit toujours aujourd'hui. Mais nous avons aujourd'hui, nous, ce qu'on appelle les Écritures, la Bible, ce qui nous permet justement d'avoir un chemin qui est déjà tout tracé. Et pour la bénédiction, quand je regarde les choses que Dieu a mis autour de moi, je ne peux pas échouer. L'échec dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas prévu au programme. Alors oui, il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir de la confusion. Il faut dire la vérité, on ne va pas toujours tout expliquer. Il y a des personnes, vous les voyez, elles viennent à une seule réunion, elles sont visitées, touchées par Dieu, elles sont libérées, elles sont comme comprises, et il y a comme quelque chose qui est déjà tout tracé qui est devant eux. Ça, c'est la grâce de Dieu, mais il faut dire la vérité. Ce n'est pas parfois le cas de tout le monde. On a vu des gens venir, pareil, dans la présence de Dieu. Un, deux, trois, dix programmes. Ils viennent ici, ils pleurent, et il semblerait que leur vie ne change pas. Mais ce n'est pas parce que leur vie n'a pas changé que leur vie ne peut pas changer. Ce n'est pas la vitesse de la bénédiction du voisin qu'il faut regarder, c'est ta vitesse à toi. Et si tu regardes en arrière, là où tu étais, même que tu as fait un mètre, tu es déjà un mètre plus loin de là où tu étais. Et c'est là-dessus qu'il faut avancer aujourd'hui. Essayons de nous identifier à nous-mêmes, plutôt que de regarder à gauche et à droite. Et je suis sûr et convaincu que l'abondance, selon Dieu, quelqu'un va le vivre aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un le croit ? Alléluia ! Psaume 65, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci au chef des chantres, psaume de David, quantique, avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les voeux que l'on t'a fait. Verset 3, Il parle de Dieu qui écoute la prière. Tous les hommes viendront à toi. Et j'aimerais qu'on puisse, ensemble, regarder six choses qui sont à retenir dans ce que nous venons de lire. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un psaume de David, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, que ce soit bizarre ou que ce soit bien, c'est quelqu'un qui a été autant dans des bons moments que dans des moments très, très sombres. Et quand certaines personnes qui ont vécu des choses, que ce soit bien ou pas bien, commencent à parler, il est très important de pouvoir les écouter. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'expérience. L'expérience de la vie. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est, il dit, Dieu, je m'adresse à toi avec confiance. Et le terme confiance, à ce moment-là, on peut le traduire par le mot silence. Pas de brouillard, pas de confusion, pas d'agitation. Quand je m'approche de Dieu, je m'approche dans le silence. Il dit, tu peux le traduire aussi par le mot repos. Vous savez, des fois, quand ça s'agite quelque part, ça ne veut pas dire que Dieu est forcément là. Sortez un poisson de l'eau, il va s'agiter. Quand on regarde, on a l'impression qu'il y a la vie alors qu'il est en train de mourir. Et il dit, voilà comment il s'approche de Dieu dans le silence, le repos et avec confiance. Et on peut le traduire par le mot foi. On ne devrait jamais, 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 jamais s'approcher de Dieu sans pouvoir ajouter justement cet ingrédient de la foi parce qu'à ce moment-là, tu vas jouer à l'église mais tu ne vivras pas l'église. Parce que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et Dieu regarde la foi comme quelque chose dans lequel il va pouvoir se nourrir afin de pouvoir justement nous entendre, nous comprendre et nous exaucer. Que Dieu entende, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que ça vous suffit que Dieu écoute ? Il faut dire la vérité. Des fois, il y a des personnes, elles nous écoutent. Ça nous a fait du bien sur le moment mais ça n'a pas solutionné notre problème. Et il dit, en fait, quand je m'approche de Dieu, je m'approche dans le silence avec une ferme assurance dans le repos. Pourquoi ? Parce que je sais que je suis entendu et avec la foi, parce que par la foi, alléluia, j'ai le moyen de pouvoir voir, pas entendre, voir la gloire de Dieu. Il dit, on te louera dans Sion. Et quand vous lisez le mot Sion dans la Bible, c'est très significatif. Le mot Sion, c'est le même endroit géographiquement parlant que le mot Jérusalem. Ça veut dire que quand il y avait Sion, on voulait dire Jérusalem. C'est la même chose. Sauf que ça n'avait pas la même signification. Par exemple, ici, il y a des bénis, des gens qui marchent dans la vie de Dieu. Vous êtes dans le même endroit que quelqu'un qui est ici et qui est dans la souffrance. Le même endroit, mais là, on voit un béni et là, on voit quelqu'un qui souffre. C'est la même chose avec Sion et avec Jérusalem. Et en hébreu, le mot Sion, on le traduit par le mot terre desséchée, lieu de désert ou lieu de sécheresse. Ensuite, il dit quelque chose. Il dit, on accomplira les voeux que l'on t'a fait. Même si je suis en Sion, même si c'est compliqué, même si je ne comprends pas tout, que je suis dans la confusion, je continuerai de le louer, je continuerai de lui faire confiance parce que je sais en qui je m'adresse. Et il dit, ça ne m'empêchera pas de pouvoir quand même faire ce que j'ai dit, même si je ne vois pas les choses s'accomplir sous ma vie. Ce n'est pas parce que je vis certaines choses ou que je ne vis pas certaines choses que je ne vais pas continuer à avoir les yeux fixés, alléluia, sur l'objectif. Et il dit, toi qui écoutes, vous savez, ceux qui aiment lire la Bible, la Bible dit qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Beaucoup de paix pour ceux qui aiment les Écritures. Et il continue, il dit, et rien, rien ne pourra les faire tribucher. Parce que tu tribuches quand tu es surpris. Mais quand tu es convaincu de ta relation avec Dieu et que tu as ta connaissance des Écritures, tu ne peux plus être surpris par les choses parce que c'est un mode d'emploi que Dieu nous a laissé afin de pouvoir atteindre les objectifs de Dieu pour que l'abondance, alléluia, se manifeste. On n'est pas venu parler d'abondance. On est venu faire manifester dans la vie de quelqu'un, alléluia, l'abondance. Et il dit ceci, il dit, toi qui écoutes, et vous savez comment on peut le traduire ? On le traduit de la manière suivante. Toi qui écoutes, toi qui comprends et toi qui exauces. Ça veut dire que quand Dieu se met à écouter quelqu'un, ce n'est pas simplement une oreille qui arrive. Il y a une oreille pour entendre, un cœur qui est là pour comprendre et une main qui est là pour agir. Voilà ce que le texte veut dire. Ma condition, et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, n'est pas forcément ma destination. Et si je vis dans cette perspective-là, il faut comprendre que c'est quoi la finalité ? Il dit, tous viendront à toi. C'est ça l'abondance selon Dieu. On veut tous vivre des épanouissements. On n'a plus envie que les combats d'hier soient les combats d'aujourd'hui. Les personnes qui ont des difficultés à l'école, on veut avoir nos examens parce qu'en fonction de la note de l'examen, je vais pouvoir postuler dans tel ou dans tel travail. Alors oui, il y a des besoins qui sont légitimes. Toutes mes sœurs ne sont pas mariées, mais moi je veux me marier, je veux un foyer, je veux des enfants. Et puis on a les objectifs qui sont là. Et on a cru que ça c'est l'abondance alors que ce sont les applications de l'abondance. L'abondance selon Dieu, c'est d'être un homme, une femme de foi qui a décidé de se tenir devant Dieu et de croire, même si elle est à Sion, même que je ne comprends pas tout, même que c'est difficile, même qu'il y a des voix qui parlent contre moi, je continuerai, alléluia, de te louer. Je continuerai de croire. Amen. Et même que j'avais fait des vœux, même si je ne vois pas les choses, vous savez, ce n'est pas du donnant-donnant. Bien souvent, on dit, Seigneur, si tu ne fais pas ça, j'arrête ça. Seigneur, si tu ne fais pas ça, à partir d'aujourd'hui, je ne viendrai plus à la réunion. Seigneur, si tu ne m'exauces pas, eh bien là, écoute, Dieu ne t'exaucera pas parce qu'on ne fait pas des caprices. Ce n'est pas si tu réalises la puissance, l'amour et la sainteté qui est Dieu. Qui te fait l'honneur, le privilège d'avoir créé un couloir à travers Jésus pour pouvoir justement avoir cet échange et pas à sens unique, cet échange. Les anges montent et descendent cet échange avec le Seigneur et que la Bible te dit qu'à partir du moment où il a décidé de t'écouter, non seulement avec son cœur, il veut te comprendre, te restaurer, mais au-delà de la restauration, tu vivras le miraculeux et le surnaturel dans ta vie. Pourquoi ? Parce que c'est l'héritage de l'Église, ce n'est pas autre chose. Pourquoi des gens vont voir des voyants ? Pourquoi certaines familles restent dans les sorcelleries ? Pourquoi d'autres vont se donner à toutes ces choses spirituelles, occultes ? Parce qu'ils ne trouvent pas les solutions au sein de l'Église. Alors que Dieu a mandaté l'Église comme étant le porteur de solutions spirituelles. Si on ne vit pas les choses, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, mais c'est parce que l'Église doit se lever, comprendre, arrêter d'avoir des objectifs qui peuvent sembler légitimes. Mais l'objectif de Dieu, c'est de te sauver et de sauver les âmes. Et quand tu entres dans cette conception des choses, que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui, que tu sais qui tu sers, même si tu ne vois rien, et bien quelque chose doit se passer dans ta vie. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Ma foi, mon objectif, ne dépend pas de ce que je vois, mais elle dépend de ce que tu as dit, Seigneur. Et si tu l'as dit, je veux le croire dans le nom de Jésus que ça va arriver. Parce que dans les Écritures, il est dit que la lumière soit et la lumière. Alors, est-ce qu'il s'est passé une seconde ou trois mille ans entre la parole prononcée et l'exhaustion ? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, ce que Dieu a dit est arrivé. Et ce que Dieu a dit sur ta vie va arriver. Alléluia ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Vous savez, David écrit ceci et puis il a une vie intéressante. Moi, je suis sûr que si un producteur lirait un peu le livre des rois et de Samuel, il serait capable de faire une série Netflix de neuf saisons sur la vie de David. Tellement qu'il y a eu des rebondissements entre les échanges, les guerres, les moments où il était berger, les moments où il était guerrier, les moments où il était roi, les moments où il était sacrificateur, prophète, les moments où il était menteur, adultère. Et vous savez, toujours quelque chose qui m'a étonné dans la vie de David, c'est que peu importe ce qui se passait de bien ou de pas bien, il a continué à tout faire pour que la présence de Dieu reste avec lui. Et quand vous lisez le psaume 51 qui est le psaume de la repentance de David, à partir du verset 13, voilà comment il prie et il dit « Seigneur, ne me rejette pas, ne me retire pas ton esprit saint. » Il dit « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Et il dit « J'enseignerai les voies à ceux qui les transgressent et les pêcheurs reviendront à toi. » Ça peut sembler une prière osée parce que dans la position où il était avec le statut qu'il avait, mais lui, il avait bien compris quelque chose, même qu'il avait de l'argent, au respect que je vous dois, même qu'il avait des enfants, des femmes ou ce que vous voulez et que les gens étaient à ses ordres, il y avait quelque chose qui ne voulait pas que ça le quitte parce qu'il sait que c'était ça la source de bonheur et pour la continuité des choses. C'était l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Il dit « Non, tu ne peux pas me couper ton esprit et comme il le dit en fait, parce qu'il avait compris toi qui écoutes, toi qui me comprends dans mes fautes, dans mes manquements, dans mes bons moments, toi qui es en mesure de pouvoir m'exaucer parce que ce que je fais ou ce que je ne fais pas ne me coupe pas le ciel. » Il avait compris la révélation de la grâce où l'apôtre disait « Il n'y a rien, ni la hauteur, ni la mort, ni la vie, rien, ni les profondeurs ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu au nom de Jésus. » On peut s'éloigner mais on ne peut pas se séparer. La puissance de la prière quand on a compris que Dieu finalement n'est pas si loin. Dieu est simplement à la distance d'une prière. Dieu est simplement à la distance d'une prière. Une prière courte de supplication, prière de foi, de requête, peu importe. Vous arrivez devant une porte, vous prenez le trousseau de clé puisque vous ne savez pas c'est quoi la clé et vous essayez d'entrer jusqu'à temps qu'il y a une clé qui rentre, jusqu'à temps qu'il y a une prière qui fonctionne. Et un jour, un homme de Dieu a dit ça. Si tu ne sais pas quelle prière choisir, invente-en une, mais qu'elle soit faite avec ton cœur, qu'elle soit faite dans la foi, que tu saches à qui tu t'adresses et tu verras que les choses, elles vont changer, elles vont évoluer. L'exhaustement dans la vie d'un enfant de Dieu ne doit pas être quelque chose de ponctuel, ça doit être quelque chose qui vit. c'est un héritage. Nous, on a souvent dit les bénédictions, les délivrances, les guérisons, c'est la publicité divine. C'est vrai et c'est faux. C'est une publicité pour les inconvertis pour qu'ils viennent, mais c'est un héritage, Amen, pour l'Église. Ce n'est pas Dieu t'a béni quand tu étais inconverti et tu es dans l'Église maintenant, demande que le Seigneur il revient parce que tu vas souffrir. Ça, c'est faux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais au contraire, Dieu, justement, alléluia, à travers sa grâce veut nous faire comprendre ces choses-là. Quand vous voyez la puissance de la prière, Saul, il est en route pour arrêter des chrétiens, les amener dans le vent les tribunaux pour les mettre à mort, pour faire arrêter la diffusion de l'Évangile. À un moment donné, il a une révélation. Le Seigneur touche sa vie et pendant plusieurs jours, la Bible dit qu'il s'est mis en prière et la Bible dit qu'un disciple du nom d'Ananias va être bousculé par le Seigneur et le Seigneur lui dit tu vas aller là-bas, il y a un homme qui s'appelle Saul, il est un instrument de choix pour moi, je dois lui montrer à combien il devra souffrir pour mon œuvre. Il dit tu vas prier pour lui et là, Ananias, il dit quand même Seigneur, tu sais qui c'est ? Tu as vu ce qu'il a fait ? Il a approuvé si et il rentre en discussion avec le Seigneur. Vous savez ce que Dieu dit ? Il dit je sais tout ce que tu dis mais il prie. Il prie comme si que Dieu n'avait pas d'autre alternative d'agir dans la vie de Saul parce que Saul s'était mis à prier. Alléluia ! Celui qui veut qu'on le prie. Celui qui veut qu'on le prie. La Bible dit qu'Isaac s'est mis à prier pour Rébéka et il y a une version de Bible qui dit que la prière d'Isaac a fait plier les genoux de Dieu en faveur de Rébéka. Dieu ne peut pas rester insensible à ta prière et quand tu comprends que dans la prière justement, il y a ces exaucements, la femme canadienne, elle ne devait pas être exaucée. Jésus venait de dire aux disciples vous n'allez que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il l'a même traité de chien à un moment donné. Et elle, elle a continué des simples paroles et qu'est-ce qui est arrivé ? La bénédiction est arrivée dans le foyer. La bénédiction est arrivée dans le foyer. Est-ce que vous croyez que ce qui s'est passé dans la Bible peut se passer aujourd'hui ? Souvent, on a dit j'aurais aimé être à l'époque du Seigneur parce que c'était plus facile qu'il était là. Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui étaient à l'époque de Jésus avaient un désavantage sur nous. Jésus lui-même dira il est avantageux que je parte. Pourquoi ? Parce que nous aujourd'hui on a compris à travers la révélation que Jésus c'était Dieu avec les hommes. Mais la mort et la résurrection et l'ascension du Seigneur a permis que justement le Saint-Esprit vienne le jour de la Pentecôte et ce n'est plus Dieu avec les hommes mais c'est Dieu dans les hommes. Et si tu comprends tu dis Amen là où tu es au nom de Jésus que tu puisses réaliser ça maintenant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne véhicules pas n'importe qui. Alléluia au nom de Jésus. Et il y a ces deux choses qu'il faut que ça reste collé à votre vie parce qu'on est en guerre. L'évangile de Bisounours où on dit Dieu fait ce qu'il veut quand il veut ça semble beau mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Il faut impérativement ajouter à vos prières la foi mais aussi ce qu'on appelle la détermination. S'il n'y a pas de détermination dans certains types de combats ou de prières vous ne serez jamais exaucés. Et vous savez ce que vous allez devenir ? Des personnes frustrées qui vont décourager les autres. Ça fait dix ans qu'il a pris pour ça tu vois bien que ça ne marche pas et que son Dieu n'existe pas. Je ne mets pas un poids sur vous je mets une réalité. La foi et la détermination. Un exemple imaginez-vous on est là avec une voiture et tu as une petite voiture elle te bloque et tu as un petit gars grand comme ça il se met devant toi et il dit tu ne repartiras pas d'ici et puis il commence à te menacer et tu le vois tellement déterminé tellement convaincu tu lâches l'affaire tu remontes dans la voiture et tu t'en vas. Et quand quelqu'un est déterminé comme ça devant les puissances des ténèbres un Moïse qui se lève devant Pharaon et tous les Égyptiens arrive à la dimension parce qu'il est déterminé ou ce n'est pas lui qui chasse Pharaon mais c'est Pharaon qui le chasse. Ce n'est plus toi qui à un moment donné va chasser les démons mais c'est les démons qui te chassent parce que tu es trop déterminé. Alléluia tu étais un homme une femme à abattre et tu deviens un homme à éviter parce qu'ils ont compris que tu es rempli de foi et rempli de détermination et je prie Alléluia pour que tu puisses rentrer justement dans ces choses et arriver à le comprendre. La Bible dit ça Esaïe chapitre 2 verset 3 Car de Sion sortira une loi c'est le même endroit et il dit et de Jérusalem une parole de l'éternel c'est le même endroit mais il sort deux choses complètement différentes. Et on peut passer aujourd'hui de l'état d'esprit de Sion à l'état d'esprit de Jérusalem. Sion qui veut dire terre desséchée c'est dur c'est compliqué il y a la confusion il n'y a pas l'exhaussement et Jérusalem qui veut dire fondement de la paix c'est la prophétie dans laquelle justement le Christ vient asseoir ses volontés celle qui arrive en perspective et je le crois moi que dans cette journée cette nouvelle Jérusalem peut s'élever dans la vie de quelqu'un s'élever dans la vie de quelqu'un et on attire le futur dans le présent on attire le futur dans le présent quand Jésus il est à Gethsémane et qu'il dit pas ma volonté mais ta volonté parce que la volonté des hommes c'était que Jésus meurt à Gethsémane mais la volonté de Dieu c'était que Jésus meurt à la croix donc il a appelé la puissance de la croix la puissance de la délivrance la puissance justement qui était là-bas et il l'a amené à Gethsémane pour écraser la tête du serpent Alléluia au nom de Jésus l'exhaustement il n'est pas là mais il va arriver il va arriver vous savez comme il a été dit dans la vidéo ça c'était mon appel on fait partie nous de la communauté des gens du voyage des gitans donc on a à coeur notre peuple pour l'évangélisation mais pas que pas que et toujours depuis des années il y a eu un Sion dans ma vie où moi je me suis dit on ne peut pas prendre un pays si on ne prend pas les capitales du pays parce que pour moi c'est spirituel il y a quelque chose qui se passe et je dis c'est important que les églises puissent s'unir au moins pour la prière et au moins pour l'évangélisation et depuis des années on a eu on avait monté un petit chapiteau avec les frères dans le jardin de la Villette et on faisait de l'évangélisation là-bas moi je travaillais là-bas j'avais mon manège qui était là-bas et la fête foraine s'arrête et au moment où ça doit s'arrêter nous on va démonter notre chapiteau où on faisait nos réunions et là il y avait plein de gens qui étaient là ils disaient vous allez où maintenant on fait quoi nous parce que nous on a trouvé le Seigneur nous on a été libérés et il y a eu un besoin dans nos cœurs c'était de faire en sorte que ces gens-là ne restent pas seuls alors un petit contact un deuxième contact on a réussi à joindre quelqu'un qui travaillait dans le stade Charletti et ils nous ont prêté il y a quoi il y a 6-7 ans oui il y a quoi il y a 6-7 ans à peu près 8 ans des bureaux là-bas pour pouvoir faire des réunions donc moi j'étais avec ma caravane à Perpignan et toutes les semaines on revenait à Paris pour faire des réunions pour ces gens et quand on était dans ce stade nous on arrivait à ramener 10, 20, 30, 40 personnes au maximum dans les bureaux là et on regardait ce stade il faudrait faire une réunion ici il faudrait faire quelque chose ici et Dieu a commencé à travailler nos cœurs pour dire vous allez prendre ce stade et ma gloire éclatera ici on a tout mis en oeuvre pour que ça se fasse à l'époque on a été voir nos anciens nos pasteurs et on avait réussi à avoir un devis qui n'était pas trop cher et ça allait se faire et il y a eu la confusion dans les pasteurs et c'est quelque chose qui ne s'est pas fait et là à ce moment là on était à Sion on était dans cette confusion parce que Dieu avait parlé l'objectif Jérusalem l'objectif la belle réunion on n'arrivait pas à l'atteindre et le directeur du stade est décédé alors là je me suis dit ça y est c'est fini en fait c'est nous on a eu la folie des grandeurs c'est pas vrai et toute cette confusion tous ces doutes ils sont là et ils veulent vous faire mourir à Sion et il y a à peu près deux ans Dieu nous a mis à coeur d'appeler le pasteur Marcelo et de lui dire voilà nous on voudrait louer un endroit pour toi pour que tu puisses prêcher un message pour Paris que Dieu te donne on se connait pas on s'est jamais vu il écoute mon message mais il n'y a pas de réponse tout de suite et puis il se passe 6, 7, 8 mois d'un seul coup il me fait dire que dans un mois et demi c'est possible et par la grâce de Dieu entre temps on a connu des frères qui sont à l'église MLK à Paris donc on a été les voir et il dit ça serait bien qu'on puisse organiser un événement Paris réveille toi avec le pasteur Marcelo et puis merci Seigneur c'est quelque chose qui a pu se faire et on a fait ça pendant deux jours et on est en train de marcher avec le pasteur Marcelo et il me dit il y a longtemps Dieu m'a parlé pour les gitans qu'il y aura un réveil qu'il va se passer des choses et il me dit bientôt on fera un stade ensemble mais quand il me dit ça il y a quelque chose qui veut se ranimer mais en même temps quelque chose qui est éteint parce que je me dis voilà c'est bien mais le gars que je connais là-bas il est mort je fais comment moi vous savez ce que j'ai fait le lendemain j'ai écrit un mail au stade et j'ai quelqu'un qui m'a répondu j'ai pris un rendez-vous donc deux jours après l'événement avec le pasteur Marcelo je réatterris dans le stade Charletti j'ai revu une personne que j'avais vue il y a 7 ou 8 ans là-bas et il me dit Chris tu te rappelles qu'on devait faire un événement ensemble j'ai rien dit c'est lui qui me le dit je dis oui il dit écoute si tu veux on le fait et c'est gratuit après c'est pas sans défi sans difficulté faut maintenir le cap mais il y a une semence qui était tombée à Sion et quelque chose allait sortir de la loi de quelque chose de compliqué là où les hommes où les situations disaient c'est pas possible quelque chose s'est levé on a pu avoir le stade 7000 personnes sont venues 1000 personnes ont donné leur coeur à Jésus on a recensé entre 500 et 400 guérisons délivrances 250 personnes juste après la réunion ont passé par les eaux du baptême au chef des chantres psaume de David quantique avec confiance dans le silence dans le repos avec foi parce que je sais que tu es Dieu on continuera de te louer dans Sion on continuera de te louer dans Sion et on accomplira les voeux que l'on t'a fait on prendra Paris on ira ensemble on ira à la conquête des âmes je comprends pas tout ce que l'église elle dit là-bas mais je vais aller sauver les âmes avec mon frère et on accomplira les voeux que l'on t'a fait on te suivra dans les bons comme dans les mauvais jours oui je me suis levé et je veux témoigner à ma famille je veux remplir le ciel alléluia oh toi qui écoute toi qui me comprends toi alléluia qui veux m'exaucer l'abondance divine tous les hommes tous les hommes tous les hommes viendront à toi alléluia au nom de Jésus on se lève ensemble église au nom de Jésus j'aimerais que tu puisses entrer en toi-même écoute ce que je te dis tu n'es pas destiné à quitter la terre en Sion tu es destiné à la quitter à Jérusalem parce que de Jérusalem sort une parole de Jérusalem de Jérusalem on ne dira plus mais voilà ce qu'on dira au nom de Jésus il y a trop de paroles de Sion que tu as reçu alors que c'est une autre parole que tu dois entendre trop de fois on a été dépendant des paroles que les Goliaths ont dit et ça nous a paralysés Goliaths n'a pas à fixer ses règles dans ta vie ce n'est pas les situations le diable les puissances des ténèbres qui doivent fixer les situations de ta vie parce qu'il y a une autre parole Alléluia qui a dit tout est accompli je peux partir parce qu'il n'y a plus rien à faire le salut est là je peux partir je peux remettre mon esprit en toi parce que la guérison la destinée est là au nom de Jésus ne pas vivre l'exaucement au nom de Jésus ce n'est pas pour toi moi je crois que plusieurs vont être exaucés aujourd'hui je suis convaincu que tu as la foi sinon tu ne serais pas là mais je doute de ta détermination au nom de Jésus beaucoup de gens ont été frustrés à cause de la détermination parce qu'ils n'ont pas vu l'exaucement et ils ont peur d'être frustrés à nouveau j'ai une bonne nouvelle la Bible parle Alléluia de l'humilité et de la persévérance et à partir d'aujourd'hui si je me positionne dans la persévérance je suis déterminé Dieu va me voir comme une personne humble et l'humilité précède la gloire de Dieu la gloire c'est la réception de Dieu au nom de Jésus oui Saint-Esprit tu le fais oui Jésus tu le fais Alléluia commencez à élever votre voix et je vais faire un appel après au nom de Jésus il y a quelque chose qui doit se passer dans la vie de plusieurs aujourd'hui oui Saint-Esprit tu le fais toi qui écoutes toi qui comprends et toi qui exhaustes Alléluia toi qui écoutes toi qui comprends et toi qui exhaustes au nom de Jésus au nom de Jésus oui Seigneur tu le fais oui Saint-Esprit tu le fais élevez vos voix élevez vos voix la montagne ne part pas par la pensée elle part par la parole qui a été prononcée contre elle le sycomore ne peut pas être déraciné par une pensée mais quand on s'adresse au sycomore il est déraciné Alléluia que toute forme d'incrédulité qui était en train d'arroser Sion maintenant quitte au nom de Jésus oui Saint-Esprit tu le fais au nom de Jésus oui Saint-Esprit tu le fais au nom de Jésus je vais faire un appel j'en ferai un seul et je veux que ça soit spontané si tu t'es senti concerné merci Jésus pour les personnes qui ont compris l'abondance selon Dieu c'est la conquête des âmes et Dieu sauve les âmes par le moyen de l'église donc il t'a choisi à toi privilège honneur que le Saint-Esprit nous fait de pouvoir être des personnes qui recevront des remerciements dans l'éternité une personne que t'as croisé dans le métro une famille où tu n'as pas tu as dit non au péché non je renonce et quand ils vont venir dans l'éternité te voir te remercier parce que c'est grâce à ton témoignage parce que tu as tenu ferme parce que tu avais la foi parce que tu étais déterminé je suis dans le ciel parce que tu as maintenu le cap ça vaut le coup ça vaut le coup au nom de Jésus mais soyons honnêtes parfois on le dit et c'est facile de le dire mais c'est beaucoup dit plus difficile de le vivre mais moi je crois alléluia à la puissance de la prière et je crois que si on est unis un chasse mille deux chasses dix mille alléluia cette onction corporative ce qui peut se passer ce qui s'est passé va se passer aujourd'hui si tu sens un blocage pour passer de Sion à Jérusalem je fais un seul appel approche toi sur le devant et on va prier ensemble au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus oui Seigneur tu le fais alléluia au nom de Jésus et on reste en prière ensemble en église alléluia à cause de certaines mauvaises croyances parce que si tu arrives à changer ce que tu crois tu peux changer ta vie la foi vient de ce qu'on entend qu'est-ce que tu entend est-ce que tu entends la parole de Sion parler ou la parole de Jérusalem celle qui te dit que dans cet endroit tu es destiné pour vivre et apporter la vie la mort tu esprit tu le fais oui cet esprit tu le fais au nom de Jésus oui cet esprit tu le fais au nom de Jésus alléluia au nom de Jésus je vais prier pour vous je vois comme des semences qui ont été mis dans vos âmes qui font de vous des personnes beaucoup plus réceptifs à ce que vous vivez qu'à ce que Dieu dit je ne dis pas que c'est pas difficile mais il y a quelque chose que Dieu veut rendre possible alléluia dans la vie de plusieurs certaines personnes c'est simplement une croyance erronée d'autres elles ont prononcé des paroles en disant mais chez moi ma mère c'est toujours comme ça mes soeurs c'est comme ça mes grands-parents c'était comme ça d'autres ont des travails des puissances des ténèbres sur eux et d'autres sont simplement en croissance il faut laisser les choses arriver alors je vais prier pour vous je ne vais pas venir vous imposer les mains mais croyez simplement que ma prière fait en sorte que la main de Dieu vienne vous toucher et peu importe la source du problème je connais celui qui est capable alléluia de venir arranger toute forme de problème et je défie maintenant alléluia dans le nom de Jésus ton problème de résister devant la puissance de Dieu au nom de Jésus maintenant père c'est devant toi que nous sommes et je prie maintenant alléluia pour que tout ce qui a été planté dans leur âme puisse quitter pour ne plus revenir et ça lâche maintenant ça lâche maintenant toute voix qui parlait contre toi je les rends muettes maintenant dans le nom de Jésus muettes maintenant dans le nom de Jésus tout ce qui t'empêche de croire alléluia que tu aies écouté compris et exaucé de Dieu ça quitte pour ne plus revenir je les fais taire dans tes pensées au nom de Jésus Seigneur maintenant que ta gloire se manifeste oui Seigneur tu le fais tu nous as parlé encore aujourd'hui que l'attitude Seigneur de l'homme de Dieu vienne maintenant dans le coeur de ton église avec la foi et la détermination commencez à dire merci pour ce que le Seigneur est en train d'établir au nom de Jésus au nom de Jésus oui Seigneur c'est avec action de grâce et de reconnaissance que nous te disons merci pour ce que tu es en train de nous faire vivre ce soir quelque chose est en train d'arriver et tu es venu enlever ces mauvaises semences et tu es venu semer ta parole au nom de Jésus oui Père tu le fais oui Père tu le fais oui Père tu le fais au nom de Jésus il y a des personnes qui sont devant mais qui doutent il ne faut pas douter au nom de Jésus je déclare sur ta vie maintenant que le doute s'en va de ta pensée au nom de Jésus toute parole de peur et d'incrédulité que tu as reçu je les rends muettes maintenant dans ton cœur dans ton âme dans le nom de Jésus oui Seigneur tu le fais oui Saint-Esprit tu le fais au nom de Jésus au nom de Jésus merci Seigneur pour le temps de rafraîchissement que tu nous donnes Alléluia au nom de Jésus oui Saint-Esprit tu le fais au nom de Jésus élevez vos voix élevez vos voix élevez vos voix ils sont restés dix jours dans la chambre où tu peux donner dix minutes de plus au Seigneur Alléluia maintenant c'est entre toi et Dieu et on va t'aider maintenant on t'a connecté à la fréquence maintenant augmente le volume on t'a connecté à la fréquence maintenant augmente le volume augmente le volume augmente le volume on t'a connecté à la fréquence augmente le volume maintenant au nom de Jésus il y a longtemps que tu n'as pas parlé en langue lève ta main là où tu es Dieu va te renouveler maintenant au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus toute forme d'incrédulité te quitte maintenant et tu parles en langue tu parles en langue maintenant au nom de Jésus oui Saint-Esprit tu le fais oui Jésus tu le fais alléluia au nom de Jésus au nom de Jésus même toi qui n'as pas osé parce que tu es timide t'approcher sur le devant laisse-toi visiter alléluia par le Seigneur le Seigneur voudrait t'accueillir dans le box de l'exhaussement alléluia c'est pas réservé pour les autres c'est aussi pour toi alléluia et je dis dans la vie de plusieurs que des personnes vont se convertir grâce à toi que des ministères vont se lever parce que tu as décidé de te lever au nom de Jésus oui Saint-Esprit alléluia dans le nom de Jésus élevez vos voix remerciez le Seigneur alléluia au nom de Jésus au nom de Jésus Saint-Esprit 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 oui Saint-Esprit alléluia au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus oui Seigneur tu le fais laissez le Seigneur vous parler maintenant Dieu va te parler par des images et des mots que tu vas recevoir dans ton coeur pour identifier la nature de ce blocage laisse le parler quelques minutes au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Alléluia au nom de Jésus on reste connecté je vous dis ce que je ressens dans mon coeur c'est la crainte du lendemain beaucoup de personnes ici je le ressens ont la crainte du lendemain on a le droit de se projeter pour le lendemain mais on ne doit pas avoir de crainte pour le lendemain il dit ne vous inquiétez de rien comment on va manger comment on va boire dans quel type de famille on va atterrir ça paraît légitime parfois mais il dit ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses là il dit vous recherchez premièrement il n'a pas dit uniquement recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice recherchez premièrement le Saint Esprit et faites tout pour obéir au Saint Esprit et il dit et le reste vous sera donné par dessus tout que cette parole de l'écriture maintenant au nom de Jésus vienne s'imprimer sur les tables de ton coeur et que l'inquiétude te quitte et que la paix demeure maintenant afin qu'elle te procure justement cette joie et cette assurance que ton avenir est au creux de sa main la Bible dit que celui qui est au creux de la main du Seigneur personne ne peut le ravir et si tu es dans les mains du Seigneur je défie maintenant cette inquiétude de revenir de revenir dans le nom de Jésus Alléluia Alléluia on acclame le Seigneur ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada